Avant de commencer Père, au nom de Jésus, nous vous disons merci Nous demandons au Seigneur Que vous expliquiez votre parole à chacun de nous Et que la parole soit appliquée à tout le monde Et que nous recevions la compréhension de la parole du Seigneur ce soir Afin que nos vies portent plus de flux Pour le royaume de Dieu, au nom de Jésus Garde-nous éveillés Aide-nous à comprendre Et que l'Esprit du Saint puisse faire une application personnelle à chaque vie Merci Seigneur pour les ossements Au nom de Jésus, nous prions Nous venons dans Matthieu chapitre 5 Et dans Matthieu chapitre 5, nous considérons le verset 13 Jusqu'au verset 16 Verset 13 Jusqu'au verset 16 Vous êtes le sel de la terre Mais si le sel perd sa saveur Avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors Et foulé aux pieds par les hommes Vous êtes la lumière du monde Une ville située sur une montagne Ne peut être cachée Et on n'allume pas une lampe Pour la mettre sous le boisseau Mais on la met sur le chandelier Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison Que votre lumière luise ainsi devant les hommes Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux Voici les paroles du Seigneur Jésus-Christ Lui-même étant la lumière du monde Et il est venu pour briller cette lumière Éclairer cette lumière dans toute âme Dans toute vie Dans toute pensée Et à tout suiveur de Christ Comme nous nous détournons des ténèbres Et que nous venons vers le Seigneur Jésus-Christ Pour qu'il soit notre sauveur Il brille la lumière de Dieu La lumière de l'évangile La lumière de la vérité Dans toute la vie Et il nous demande D'aller refléter cette lumière Sa propre lumière Afin que nous soyons les enfants de Dieu Et comme des enfants de lumière Donc des enfants de la justice Cette lumière a commencé au moment du salut Et elle continue dans nos vies Pour aller plus élevé Plus profond dans les expériences Jusqu'à ce que nous voyions le Seigneur face à face Considérez Proverbe Chapitre 4 Le verset 18 Proverbe Chapitre 4 Le verset 18 Il dit Le sentier des justes Est comme la lumière resplendissante Dans l'éclat va croissant Jusqu'au milieu du jour La lumière de la vie Du croyant ne doit pas s'obscurcir Ça doit s'éclairer J'allais dire Et continuer de s'éclairer De façon croissante Jusqu'au jour du Seigneur Jusqu'au milieu du jour C'est ce qui ne donne pas la voie Pour la rétrogradation Ceci n'amène pas quelqu'un à dire Bien Je brille maintenant Je vais amoindrir Je vais éclairer moins Non Mais il nous dit que nous devons élever Notre lumière de façon plus éclairante Jusqu'au milieu du jour Voyons Job 17 Job 17 Le verset Job 17 verset 9 La Bible dit au verset 9 Que le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie Celui qui a les mains pures Se fortifie de plus en plus Alors Comme nous sommes les lumières dans le monde Partout nous allons Nous devons éclairer Et le plus nous connaissons le Seigneur Et le plus nous nous approchons du Christ Et le plus nous expérimentons le Seigneur En tant que Déjà que l'expérience précise chrétienne Des expériences précises chrétiennes Nous devons éclairer davantage Jean Jean chapitre 9 Jean 9 verset 4 Il dit au verset 4 Jean 9 verset 4 Il dit aussi longtemps que je suis dans le monde Je suis la lumière du monde Il est en train de nous dire Qu'il est la lumière du monde Et que nous aussi nous devons briller Et briller davantage Dans sa vie Dans sa vie avec nos vies Jean 12 verset 46 Jean 12 Le verset 46 Il dit Verset 46 dit que je suis venu dans le monde Si je suis venu comme une lumière dans le monde Afin que quiconque croit Celui qui est le Seigneur Celui qui accepte le Seigneur Celui qui croit au Seigneur Celui qui croit en moi Quiconque croit en moi Ne demeure pas dans les ténèbres Il est la lumière du monde Et lorsque nous venons à lui Nous sommes convertis à lui Nous sommes connectés à lui Nous éclairons dans la lumière de Christ 1 Jean 1 Verset 5 1 Jean 1 Verset 5 La nouvelle Que nous avons apprise de lui Ce n'est pas que nous avons entendu De la bouche des prédicateurs en général Ou vous l'avez entendu De la bouche des apôtres en général Mais nous l'avons reçu de sa part De la bouche de Jésus Christ Le Seigneur La nouvelle Que nous avons apprise de lui Et que nous vous annonçons Ce que nous entendons de Christ Ou avons entendu de Christ De notre Seigneur De notre Sauveur De notre Maître C'est exactement ce que nous déclarons Alors nous vous déclarons que Dieu est lumière Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres Si nous disons Que nous sommes en communion avec lui Et que nous marchons dans les ténèbres Nous mentons Et nous ne pratiquons pas la vérité Si nous marchons dans la lumière Si nous vivons dans la lumière Si nous manifestons la lumière Si nous reflétons la lumière de Christ Si nous marchons dans la lumière Comme il est lui-même dans la lumière Comprenez cette comparaison Comme lui-même est dans la lumière Comme Christ est dans la lumière Comme Christ marche dans la lumière Comme Christ manifeste la lumière Si nous autres marchons dans la lumière Comme il est lui-même dans la lumière Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Je prie que la lumière de Christ brille dans tout chacun de nos cœurs au nom de Jésus. Alors Philippiens, Philippiens 2, Philippiens 2, 15, Philippiens 2, 14 jusqu'à 16, Philippiens 2, 14, le verset 14 dit que « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irreprochables et plus des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles vous brillez comme les flambeaux dans le monde. » C'est très clair dans la parole du Christ, l'Ancien et le Nouveau Testament, « Faites seulement de façon constante que si nous sommes des chrétiens et que si nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de la lumière, nous marchons dans la lumière, nous vivons dans la lumière et nous faisons tout ce que nous faisons dans la lumière, que la lumière de Christ, la lumière du caractère chrétien doit briller au travers de nous. » Il déclare que nous devons briller comme des lumières dans un monde pervers et corrompu. « Portant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour du Christ. » Qu'est-ce que les Philippiens marchant dans la lumière avaient à faire avec l'apôtre Paul se réjouissant au jour du Seigneur ? L'explication est celle-ci. « S'il est croyant, converti au travers de la prédication de l'apôtre Paul, arrive à la maturité au travers du disciple-là de l'apôtre, s'il marche dans la lumière, alors l'apôtre Paul aura quelque chose à démontrer pour son ministère. Au jour du rapport, au jour du compte, il aura de récompenses pour ce qu'il a fait. Il va se réjouir. Mais c'est de l'autre côté, ils réclament être nés de nouveau, ils réclament être convertis, ils réclament être venus au Seigneur à travers de l'apôtre Paul et son ministère et qu'ils continuent de marcher dans les ténèbres, les ténèbres de caractère, les ténèbres de comportement, les ténèbres de l'occultisme, les ténèbres du mal. Alors, ils ne seront pas en train de se préparer pour le ciel et ils n'iront pas au ciel. Et lorsque l'apôtre Paul serait venu au jour du compte, quels seraient son fruits ? Il n'y aurait pas de joie. Je prie que nous aurons de joie sur vous au nom de Jésus. Tenant fermement la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Le Seigneur aime les chrétiens vrais, les vrais suiveurs de Christ, ils aiment qu'ils soient comme la lumière. On les compare à la lumière et au sel. Ça veut dire que nous ne devons pas être des gens qui soient sades, des gens qui soient fades, je vous l'ai dit, des gens qui soient amers, des gens qui soient être dans les ténèbres avec la vie amère ou être mauvais comme poisonneux. Nous devons être des gens influents dans la positivité et dans la bonne direction, influençant les gens avec lesquels nous interagissons. Nous devons amener les pécheurs à devenir conscients de leurs péchés et être convaincus de leurs mauvaises actions et les amener à placer leur confiance et foi en Christ. Nous devons influencer les péchants autour de nous à point qu'ils désirent être comme nous sommes, nés de nouveau, enfants de Dieu, marchant dans la lumière et dans la justice. Ainsi, nous serons en mesure d'influencer également les saints, les enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu puissent également aimer aller de l'avant, aimer progresser à cause de la puissance, à cause de l'influence de nos vies sur eux. Ce soir, nous considérons le message intitulé « Réfléter la lumière brillante de Christ dans un monde ténébreux et corrompu ». Il est la lumière et il continue de briller et nous devons refléter cette lumière brillante de Christ dans un monde dans lequel nous vivons et ce monde est un monde ténébreux et corrompu. Réfléter la lumière brillante de Christ dans un monde ténébreux et corrompu. Nous considérons trois points. Numéro 1. L'utilité et les caractéristiques des serviteurs assaisonnés de sel et sanctifiés. L'utilité et les caractéristiques des serviteurs assaisonnés de sel et sanctifiés. Regardez Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, la première versée du verset 13. Matthieu chapitre 5, le verset 13, partie A. « Vous êtes le sel de la terre. » Il le parlait individuellement. Il le parlait corporellement. C'est-à-dire qu'il envoie la parole en l'ensemble. Il parlait en tant qu'individu à Pierre, individu, André individuellement, Jean individuellement. Il vous parle individuellement en tant que personne. « Vous êtes le sel de la terre. » On peut dire « Tu es le sel de la terre. » Et aussi, ce « vous » est également mis pour la congrégation, la communion, les croyances ensemble. « Vous tous mis ensemble, vous êtes le sel de la terre. » Comme nous mentionnons le sel de cette façon, nous devons comprendre que Dieu fait l'utilisation de ce mot sel. Numéro 1, dans nos vies privées. Numéro 2, dans nos vies de famille. Numéro 3, dans l'adoration de Dieu. Numéro 4, dans le monde, dans sa largesse. Alors, regardez comment Dieu utilise le mot sel. Et il utilise le sel lui-même de façon différente ou de diverses manières. Et il est en train de dire « Voici qui nous sommes et ce que nous sommes. » Regardez Lévitique 2. Lévitique 2, verset 13. Lévitique, chapitre 2, verset 13. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. » « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. » Une offrande brûlée, une offrande de bonne odeur à l'éternel. Il ne doit pas manquer du sel dessus. Et il dit « Sur toutes tes offrandes, toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Vous devez vous poser la question alors. Si les choses que vous offrez au Seigneur n'ont pas la douceur de la grâce, la douceur de ce qui plaise à Dieu, est-ce que vous donnez seulement quelque chose qui manque la douceur, qui manque l'assaisonnement de sel ou pas ? Ézéchiel, chapitre 43, le verset 24. Ézéchiel 43, verset 24. « Tu les offriras devant l'éternel. » Les sacrificateurs jetteront du sel sur eux. Comme tu offres au Seigneur, tu dois t'offrir à Dieu, tu dois offrir ton service à Dieu, tu dois offrir tes talents à Dieu, tu dois offrir tes prières à Dieu. Est-ce que c'est des prières, des choses qui sont assaisonnées de sel de grâce ? Est-ce que c'est assaisonné avec le sel qui plaît au Seigneur ? Oh bien, on a dit de faire, je suis en train de faire. Le cœur n'est pas dedans, la grâce n'est pas dedans, ce n'est pas plaisant à Dieu. Et la pensée de ce que je veux faire va partir vers Dieu et je dois l'offrir de tout mon cœur. Si cela n'est pas là, alors vous n'avez pas compris du tout pas l'utilité du sel dans le sacrifice à Dieu. Il dit « Le prêtre, les sacrificateurs, jetteront du sel sur eux et les offriront un holocauste à l'éternel. » Revenons à Job. Job 6, le verset 6. Job, chapitre 6, le verset 6. « Aux yeux de Dieu, dans le service de Dieu, la façon dont il utilise le sel et la façon dont il espère que nous amenions du sel avec notre service, avec tout ce que nous sommes en train d'offrir. » Job 6, verset 6. « Peut-on manger ce qui est fade, c'est-à-dire ce qui n'a pas du sel, et sans sel, y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf ? » C'est des questions qu'il pose, demandant que la nourriture spirituelle que nous servons, nous devons y mettre du sel et y a certaines doctrines qui, naturellement, normalement, pour les gens qui sont en train d'écouter, cela ne serait pas plaisant à ces gens. Nous parlons, par exemple, de la restitution. Ce n'est pas toujours une doctrine plaisante. Nous parlons du sacrifice, le renoncement à soi. Ce n'est toujours pas un enseignement plaisant. Nous parlons de la fête des pécheurs, qu'ils iront en enfer. Et, s'ils continuent dans le péché, ce n'est pas une doctrine plaisante. « Et si nous n'avons pas le sel de la grâce, avec lequel nous enseignons et parlons aux gens, ce serait sans saveur, ce serait fade, les gens vont rejeter. » Et cela, il dit que nous devons chercher du sel de grâce et verser sur ce que nous enseignons, et verser sur le pain de vie, et verser cela sur la nourriture que nous servons aux gens. Et c'est à ces seules conditions que vous serez fidèles et les gens qui vous écoutent seront contents avec ce que nous enseignons, vont accepter ce que nous enseignons et vivre par ce que nous enseignons. Venons dans 2 Rois, chapitre 2, 2 Rois 2, verset 19. 2 Rois, chapitre 2, le verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon. » Comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Regardez à votre situation. Prenez par exemple dans cette condition dans laquelle nous sommes. Vous avez une maison, ou vous avez loué une maison, et le propriétaire a construit la maison correctement. En ce qui concerne la solidité, parfait. La fondation de la maison, parfaite. La peinture, parfaite. La toiture, parfaite. La seule chose, c'est qu'il y a toujours la chaleur. Et dans cette saison sèche, cela vous donne de l'inconfort. Cela vous donne non seulement cela, la possibilité de tomber malade à cause de cette situation. Il n'y a pas de l'air qui coule. Il n'y a pas la climatisation qui en marche. Ou même s'il y a le ventilateur, c'est de l'air chaud qui est brassé. Et vous n'êtes pas en mesure de dormir de nuit. Et vous devez prendre votre natte ou votre matelas pour sortir et dormir à l'air libre. Et il dit que ce n'est pas très très bon de dormir ainsi à cause de la sécurité. Et c'était la situation qu'ils avaient là-bas. Et ils ont dit à Elie, si tu regardes la ville, si tu regardes les façons dont les choses sont, si tu regardes la carte, si tu regardes tout, l'urbanisation, tout est bon. Mais l'eau, seulement l'eau n'est pas bonne. Et le pays est stérile. Le sol est mauvais. Et le verset 20. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. En venant à notre propre situation, regardez notre église. Regardez tout. Regardez que tout est bon. La construction, le standard, tout est un modèle. Et ceux qui voient ça sur les images, ils vont dire, waouh, ça c'est très merveilleux. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui adorent l'intérêt de cet édifice? Est-ce qu'ils ont le sel? Est-ce que nous nous assaisonnons? Est-ce que nous nous encourageons? Est-ce que nous sommes contents d'être ici? Est-ce que nous sommes gentils, comme le beau, comme l'édifice lui-même? Est-ce que nous sommes solides, comme la maison elle-même? Est-ce que tel que nous sommes beaux, la maison est beaux, est-ce que nous-mêmes nous sommes ainsi? Le Seigneur voudra du sel dans nos sacrifices. Et dans toute sa situation, il dit que, donnez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux, au verset 21, et il alla à la source des eaux et il jeta du sel. Et il dit ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Par le fait que le sel est mis dedans, vous savez, le Seigneur dit que vous êtes le sel de la terre. La terre qui nous entoure, le monde qui nous entoure, est malade, est stérile, non productif, est rempli de problèmes. Nous sommes le sel. Nous devons aller dans leur vie, nous devons aller dans cette communauté, et notre présence dans cette communauté devrait, en réalité, rendre la communauté meilleure, fraîche, fructueuse, productive. Alors, et ainsi, les eaux étaient guéris. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élysée avait prononcée. Cela guérit les individus, cela guérit les familles, cela guérit tout le pays. Il dit que ce n'est pas juste que nous avons le nom de Jésus, nous avons les croyants, et le croyant est une lumière. Et c'est des agents de guérison dans la société, c'est des agents de guérison dans l'assemblée, c'est des agents de guérison dans l'église, dans la congrégation. Et est-ce que vous êtes un agent de guérison dans la salue de soins de maison, lorsque les gens sont dépassés, lorsque les gens sont abattus, lorsque les gens ont des distances dans leur pensée, des choses difficiles dans leur cœur, dans leur pensée, sur leur corps, est-ce que dans cette salue de soins de maison, votre présence, dans cette région, votre présence, est-ce que votre présence dans cette communauté des croyants, est-ce que cela amène la guérison aux gens, ou bien cela les blesse davantage, cela détruit encore, cela met encore la pierre dans la plaie. Il dit que « Et les eaux furent assainis jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Je prie que nous sois des agents de guérison au nom de Jésus. » Non seulement cela que c'est... Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit dans Marc chapitre 9. Marc 9, verset 15, verset 51, verset 49. « Car tout homme sera salé de feu. » Le sel est une bonne chose. Il dit « Car tout homme sera salé de feu. » « Tout sacrifice sera salé de soleil. » Alors, si nous voyons le sel, le sel que Dieu demande, le sel que Dieu exige pour le sacrifice, si ce n'est pas là, je sacrifie, je sacrifie, je sacrifie avec le grognement, je sacrifie avec les plaintes, ça ce n'est pas le sel, je sacrifie, je sacrifie avec le fait de parler mal des autres, je parle, je sacrifie avec l'envie dans le cœur, contre les autres qui sacrifient aussi, ça ce n'est pas le sel. Je sacrifie, mais je suis en train de grogner, je suis en train, on doit faire, on doit faire, on doit aller ici, on doit aller, ok, on va encore passer tout ce temps maintenant. Il n'y a pas le sel dedans, mais s'il y a la joie, s'il y a la joie du service, il y a l'amour, s'il y a la communion, et là, s'il y a la compréhension, la bonne compréhension entre nous, ça c'est le sel. Il dit que tout sacrifice doit être assaisonné de sel. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sa saveur, avec quoi l'assaisonneriez-vous ? Ayez du sel en vous-même. Cela doit venir du cœur. Le sel en vous-même, la grâce en vous-même, l'amour en vous-même, le désir en vous-même, la passion en vous-même, ayez la joie d'administrer à vous-même, ce que cela soit là. Ce n'est pas que vous allez vous tirer, vous vous tirez vous-même, oui, on va le faire, oui, on va évangéliser, oui, on va servir, oui, on va chanter, oui, on va faire quoi que ce soit, mais il n'y a pas du sel. Et le service n'est pas doux. Le nouveau converti ne voit aucun intérêt à revenir. Les nouveaux convertis dans la cellule de maison, c'est ce qu'on appelle commune, moi, je ne reviendrai plus ici. Dans la famille, les enfants sont très contents de sortir de la maison. Ils ne peuvent pas vivre dans la maison parce que c'est trop chaud pour eux. Et c'est trop, trop amer. Il y a trop d'arguments. Dans la maison, il n'y a pas du sel. Mais lorsque le sel est là, et je ne veux plus de cette nourriture, je ne veux plus de cette communion, je ne veux plus de cette interaction, je veux revenir encore là-bas une fois, je veux revenir, je veux revenir, parce que c'est très bon d'être là-bas. Mettez du sel dans votre pensée, dans votre main, ayez du sel à vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle être avec le sel. S'ils n'en ont pas du sel, tout ce qu'on offre à Dieu, c'est zéro. Dans Colossiens chapitre 4, Colossiens 4, verset 5, Colossiens 4, verset 5, et Dieu verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Marchez avec sagesse. Quelle sorte de sagesse? La sagesse divine. Quelle sorte de sagesse? La sagesse de Christ. Quelle sorte de sagesse? La sagesse plaisante. Ce n'est pas d'être rusé. Ce n'est pas le fait d'être quelqu'un qui s'entend de jouer au jeu et jouer et faire la tromperie. Il ne parle pas de l'hypocrisie. Il ne parle pas du fait de tromper les autres. C'est la sagesse du ciel. La sagesse de Dieu qui vient avec la lumière et avec le Seigneur. Il dit que vous devez être sages envers ceux du dehors et racheter le temps. Profitez des opportunités que vous avez. Profitez de l'opportunité que vous avez pour toucher des vies. Rachetez cela. Opportunité pour résoudre les problèmes des autres. Rachetez le temps. L'opportunité que vous avez pour toucher la vie de quelqu'un et pour amener cette personne à être changée. Afin que cette personne puisse se lever les yeux et être content. Un voisin content. Rachetez le temps. Afin que vous sachiez il dit et que votre parole soit comment? Je ne vous entends pas. Que votre parole soit comment? Que votre parole soit toujours accompagnée de celle. Toujours. Toujours. Vous savez, il y a des fois lorsque nous sommes fatigués mais la grâce serait toujours là. Il y a des fois où les choses ne sont pas telles que nous voulons physiquement. Nous devons avoir toujours la grâce de Dieu. Il y a des fois où nous avons des problèmes dans nos pensées. Vous savez, quelque chose s'est passé sur le chemin, quelque chose s'est passé dans la famille, quelque chose s'est passé à l'école, quelque chose s'est passé à votre lieu de travail. Mais toujours, toujours, quelle que soit la raison, quelle que soit la chose qui se passe, que votre bouche, lorsqu'elle s'ouvre, que la grâce sorte. Quelque soit ce qui se passe autour de vous, quelque soit ce qui se passe au-dedans de vous, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Si vous ne pouvez pas être accompagné de celle, ne parlez pas, restez de côté, passez de temps pour recevoir plus de grâce dans votre vie. Que votre parole soit toujours accompagnée de celle, accompagnée de grâce, assaisonneuse de celle, votre parole, votre attitude, assaisonneuse de celle, votre interaction, assaisonneuse de celle, votre communion, assaisonneuse de celle, et vos actions, tout ce que vous faites, que cela soit assaisonneuse de celle, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun, à chacun, les gens difficiles, à chacun. Il y a des gens avec qui c'est très difficile de parler, d'agir, d'interagir, mais dans votre propre pensée, dans votre angle, là où vous êtes, vous devez chercher la paix et savoir comment répondre à tout homme. Qu'est-ce que le saint de nous nous dit à propos du sel? Il dit que tout chacun de nous qui sommes, qui sommes convertis au Christ, tous ceux-là qui sont convertis, qui sont des croix en Christ, nous devons savoir, nous devons posséder, et nous devons démontrer les caractéristiques du sel. Quelles sont ces caractéristiques du sel? Numéro 1, Le sel est pur et blanc. Si le sel n'est pas pur, vous ne pourrez pas l'utiliser. Si cela n'a pas la couleur appropriée, vous ne devez pas l'utiliser. S'il y a du sable mélangé avec le sel, vous ne pouvez pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que, pour que le sel soit utile, il faut la pureté et la blancheur. C'est-à-dire quoi? Vous devez, dans votre vie, être pur. Votre motif pur. Votre intention pure. Vos actions pure. Alors, le sel est pur et blanc. Numéro 2, séparé et propre. Séparé et propre. Et c'est ce que, vous, c'est pour cela que vous mettez le sel dans un bocal. Pour être séparé de toute autre chose, de tous les autres condiments. Parce que, si le sel n'est pas séparé, il ne sera pas utile. Il ne sera pas utile. Il doit être séparé et propre. Et pour être propre, c'est qu'il soit séparé. Dans un bocal et fermé. Qu'en est-il de votre vie? Êtes-vous séparé de la corruption dans le monde, dans la société? Êtes-vous séparé des ténèbres dans la société? Est-ce que vous êtes séparé des crises et des troubles dans la société? Ou, faites-vous partie des gens qui prennent les placards et chantez des chansons du monde? Voici ce qui va se passer. Vous n'êtes pas du sel. Vous êtes au milieu d'eux et vous n'êtes pas du sel. Numéro 1, pur et blanc. Numéro 2, séparé et propre. Numéro 3, préserver et non souiller. Préserver et non souiller. Vous devez prendre soin du sel correctement et mettre le couvercle du bocal et vous assurer qu'il n'y a pas de souillus qui s'approche de cette bouteille ou bien de ce bocal et le sel doit garder son caractère normal, naturel. Numéro 4, doux et assaisonnant. Doux et assaisonnant. Pensez à vous-même. Est-ce que vous pouvez dire de vous-même, honnêtement, je suis une personne douce une personne gentille du cœur je suis en mesure les gens peuvent marcher avec moi, agir avec moi, travailler avec moi ou bien est-ce que les gens sont en train de faire avec vous. Il fait partie de nous aussi. Nous ne pouvons pas le laisser de côté. Nous ne pouvons que faire avec lui. Il est tellement aigri. Il est tellement différent de tout le monde. Il ne sait pas comment être une bénédiction pour les autres. Il est centré sur lui-même. Il est égoïste. Il est têtu. Il est incorrigible. Mais que pouvons-nous faire? Il fait partie de nous. Nous essayons de faire avec lui seulement. Si nous pouvons l'éviter, nous allons l'éviter et continuer. Et nous allons dire bon voyage. Alors, mais si vous êtes seul, vous devez être doux et assaisonnant. Numéro 5. Il est utile lorsque il est diffusé. Il est utile lorsque utilisé. Si vous le gardez dans un bocal à tout moment et que vous ne faites pas sortir cela pour l'utiliser sur votre nourriture, il est inutile. Et la même chose avec le croyant qui dit qu'il est saint, qui dit qu'il est pur, qui dit qu'il est ceci, il est cela. Il ne diffuse pas. Il ne touche pas de vie. Il ne sort pas de sa chambre. Il ne va pas dans des endroits. Il est juste utile lorsqu'il est utilisé, lorsqu'il est diffusé. Numéro 6. Le sel est unique et universel. Il est unique et universel. Le sel n'est pas comme les autres ingrédients. Vous ne pouvez pas dire voici le sel. Ça, ce n'est pas le sel. Non. C'est comme le sel. Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sel artificiel. Le sel est unique et universel. Les Noirs prennent du sel. Les Américains prennent du sel. Les Européens prennent du sel. Les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les enfants, nous prenons tout ça du sel. C'est tout le monde qui prend du sel. C'est universel. Est-ce que vous êtes un chrétien universel? Là où vous êtes, là où vous allez, je vous l'ai dit, est-ce qu'on vous reconnaît en disant que vous n'êtes pas, on ne voit pas, vous dites que vous êtes béninois, vous êtes togolais, vous êtes camérounais, vous êtes français, vous êtes ceci, cela, on ne fait pas de différence entre les chrétiens. On ne va pas dire pourquoi il est comme ça, il est du nord, il est du sud, il est de l'est. Non, tu es du sel. Le sel n'a pas de discrimination. Le sel est unique et universel. Qu'en est-il de votre chrétienté? Les gens avec lesquels vous êtes en communion et les gens que vous amenez dans le service AA, celui-là n'est pas de ma tribu, l'autre-là ne vient pas de mon village, il n'est pas de mon dialecte, je ne peux pas faire foi à qui que ce soit qui ne vient pas de ma zone. Ça, ce n'est pas du sel, ça. Le sel est unique et universel. Numéro 7. Le sel est préservant et influent. Préservant et influent. C'est-à-dire, il permet de préserver quelque chose et il est utilisé pour influencer. Vous savez, le sel est utilisé pour préserver les repas, utilisé pour préserver surtout la viande dans les anciens temps et il est influent. Il est influent. Ça, c'est la vie d'un croyant. Est-ce que vous préservez ce qu'on a placé sur vous? Est-ce que vous le préservez du mal, de la corruption, du péché, de la rétrogradation, de la tentation? Si vous êtes du sel, vous devez préserver les gens. Vous n'allez pas les chasser, vous allez les préserver. Là où vous allez, au milieu de qui que ce soit, s'il y a une confusion quelque part, vous mettez ça en ordre. S'il y a quelque chose qui n'est pas comme cela se doit selon le standard, vous mettez tout en ordre parce que vous êtes en préserver et vous êtes influent. Numéro 8, purificateur et qui guérit. Purificateur et qui guérit. Il enlève les impuretés. Il enlève la putréfaçon dans toute nourriture dans laquelle vous mettez le sel. Il guérit la nourriture. Des fois, vous avez de la plaie dans la bouche et on vous dit de mettre du sel dans l'eau et de vous gargaliser votre bouche. Alors, vous le faites pour un temps et tout ce que vous avez comme batterie dans la bouche est guéri. Il vient pour purifier et guérir. Est-ce que votre vie guérit les gens? Est-ce que votre vie vient blesser les gens? Est-ce que votre vie est une vie qui amène des blessures sur les gens ou bien la guérison? Numéro 9. Le sel est constant et prédictible. C'est-à-dire quoi? Si vous connaissez quelque chose de sel, vous le mettez dans la bouteille et vous le faites sortir après. Le sel est toujours sel et gardons toujours sa saveur. Il est constant. Prédictible. Prédictible, c'est quoi? Si je prends le sel maintenant, je peux dire que la saveur serait telle. Est-ce que vous êtes prédictible? Est-ce que vous êtes content? Des fois, vous êtes en train de faire autre chose. Si tout est bon, vous êtes en joie, vous êtes vraiment gentil avec tout le monde. Mais si quelque chose venait à vous faire du mal, vous n'êtes plus comme vous étiez. Vous n'êtes pas prédictible. Vous changez à tout moment. Mais dans le cas du sel, le sel est constant et prédictible. Numéro 10. Il est nécessaire pour les hauts saints et aux pécheurs. Tout le monde a besoin du sel. Les pécheurs ont besoin du sel. Les saints ont besoin du sel. Les vieux ont besoin du sel. Les jeunes ont besoin du sel. Nous avons tous besoin du sel. Et le Seigneur dit que vous êtes le sel de la terre. Faites tout pour que les gens aient besoin de vous. Là où vous allez, vous êtes nécessaire pour les saints et les pécheurs. Numéro 11. Indispensable et irremplaçable. C'est-à-dire que vous, vous êtes toujours, on a toujours besoin de vous. Vous êtes indispensable. Il n'y a pas une chose qu'on peut prendre pour vous remplacer. C'est irremplaçable. Je vais essayer ceci comme le sel. Non, ça ne marchera pas parce que le sel est le sel indispensable et on ne peut pas mettre autre chose à sa place. Numéro 12. C'est viable à Dieu et à l'homme. Avez-vous remarqué dans la Bible comment Dieu a dit que j'ai besoin du sel sur les offrandes. Mettez le sel sur mon offrande et c'est important, utilisable, indispensable, serviable à Dieu et à l'homme. L'homme a besoin du sel aussi bien que Dieu. Je prie que nos vies soient ainsi. Je prie que ma vie soit ainsi. Pur et blanc, séparé et propre, préservé et non souillé, doux et assaisonnant, utile lorsque diffusé, unique et universel, préservant et influent, purificateur et qui guérit, constant et prédictible, nécessaire aux saints et aux pécheurs, indispensable et qui ne peut être remplacé. Indispensable au Dieu, serviable à Dieu et à l'homme. Point numéro 2. L'inutilité et le rejet du sel sableux et sans saveur. Si vous laissez le sel à être mélangé avec du sable, ça fait du sel sableux. Et ce sel sableux perd sa saveur. Ce sel sableux devient fade. Ce sel sableux perd son caractère, son attribut d'assaisonnement. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On le jette et il devient inutile. Alors, l'inutilité et le rejet du sel sableux et sans saveur. Mathieu 5, Mathieu 5, chapitre 5, le verset 13. Mathieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'allure rendra-t-on ? Il n'a de sel plus qu'à être jeté dehors. Il est bon à rien et on doit jeter ce sel et le fouler aux pieds par les hommes. Si le sel est devenu sa bleue, le sel est devenu sa saveur, on le jette. Mac, chapitre 9. Mac 9, 50. Mac 9, le verset 50. Mac 10, le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sa saveur, avec quoi l'assaisonneriez-vous ? Le Seigneur Jésus-Christ l'a répété à plusieurs reprises, à de différentes occasions, que ce n'est pas possible. Quelque chose est possible, que le sel perd sa saveur ? Luc 15, Luc 14. Luc 14. Luc 14. Verset 34. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Avez-vous vu encore cette phrase ici ? Les propos de Jésus. Il n'est bon, ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette au dehors. On le jette au dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Je prie que nous aions des oreilles pour entendre. Je dis, nous aurons des oreilles pour entendre. Lorsqu'il dit, lui, il parle à l'individu, celui qui est l'individu qui a l'oreille pour entendre, qu'il y a la possibilité que le sel perd sa saveur. Alors, il faut garder ses pas contre cette perte de saveur. Ça, c'est celui qui a l'air, saurait pour entendre. Mais celui qui entend et qui ne pense jamais à ça, qui ne marche jamais sur ça, et dans qui la beauté, la douceur, la saveur du sel est partie, cette personne n'a pas fait usage des propos de Christ. Finalement, le Seigneur dit qu'il serait jeté dehors. Il serait jeté dehors. Il serait abandonné. Il serait jeté complètement. 1 roi 9 1 roi 9 1 roi 9 verset 6 1 roi 9 verset 6 « Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. » Israël, en tant que nation, perd sa saveur. L'église, en tant que dénomination, perdant sa saveur. L'église locale, l'église locale, localité, dans votre localité, vous perdez votre saveur. Il va perdre la saveur, il va perdre la saveur de la doctrine qui change la vie. Il dit « S'il lui perd cela, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom et Israël sera un sujet de sarcasme. » Et n'oubliez pas cela, n'oubliez pas cela, la maison de Dieu est sainte à cause de son nom, respectée à cause de Dieu, pas pour un homme, pour une femme, ou pour un chrétien, ou pour un individu. La maison de l'éternel est bâtie, est mise là pour que les gens viennent adorer le Seigneur et voient cela plaisant, venir pour adorer le Seigneur. Et il dit « Mais si ces gens abandonnent la parole du Seigneur, il dit que cette maison que j'ai consacrée à mon nom, il dit « Je le rejetterai loin de moi. » Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Avez-vous vu cela ? Le Seigneur voudrait que nous nous préservions la douceur, la saveur, la grâce, l'amour, la chose qui pourra nous aider à préserver notre sacrifice au Seigneur. Deux rois 17, verset 17. Il y a une possibilité si nous perdons nos expériences chrétiennes, si nous perdons ce qui nous donne d'être comme Christ, et nous perdons la grâce de Dieu sur nos vies, et nous perdons la gloire de la vie chrétienne sur nos vies. La possibilité est là que cela peut être perdu. Ça, c'est à eau salut. Le salut, cette expérience peut être perdu, et nous sommes jetés, jetés loin du Seigneur. Deux rois 17, le verset 17. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils se sont vendus pour faire le mal. Ils se sont consacrés pour faire le mal, afin d'irriter l'Éternel. Lorsque les gens se vendent à faire le mal, ils perdent la saveur, le sel de la grâce de Dieu. Ils perdent le sel de l'expérience chrétienne. Et lorsque ce sel est perdu, j'allais dire, lorsque cette saveur est perdue, l'expérience perdue, la fermeté perdue, qu'est-ce qui suit ? Verset 18. Aussi, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face ? Voilà, la présence de Dieu a enlevé. La protection de Dieu a enlevé. La puissance de Dieu a enlevé. Et il n'y a rien qui soit laissé, si ce n'est la tribu de Judas seul. Aussi, la tribu de Judas n'a pas gardé les commandements de l'Éternel leur Dieu. Et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pierres. Et il a fini par les chasser loin de sa face. Voici, c'est l'explication. Que le Fils, le seul qui paie sa saveur, est jeté, est abandonné, et est éloigné de la présence de Dieu. Luc 9. Luc 9. Luc chapitre 9, le verset 25. Voici les propos de Christ lui-même. Il dit, que c'est ? Que servirait-il à un homme ? Qu'est-ce que cela profiterait à un homme ? En quoi serait-il bon à un homme de gagner tout le monde entier s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? Il s'est perdu entre les mains de Satan. Satan veut un outil. Et il est un outil entre les mains de Satan. Il s'est utilisé et se laissait dans les mains du péché. Le péché est rampant. Le péché vacillait là pour chercher qui dominait. Et il s'est rendu disponible. Il s'est perdu. Il s'est détruit dans les mains de la société du péché. Et parce que la société a corrompu, et qu'il s'est laissé, la société l'a avalé. Et maintenant, il est perdu dans le jugement pour toujours, et pour toujours, pour l'éternité. Nous considérons Matthieu, Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, verset 8. Matthieu 3, verset 8. Au verset 8, la Bible dit, « Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que, de ces pièces-ci, Dieu peut susciter, il peut susciter des enfants Abraham. » La cognée est mise à la racine des arbres. Les arbres, le pluriel, tous les arbres. Tout le monde va répondre pour lui-même. Tous les arbres. Je suis Christ. Je suis la foi, la foi d'Abraham. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous portez des fruits ? Est-ce que vous continuez d'avoir les attributs saisonniers d'assaisonnement de sel ? Est-ce que vous êtes doux pour Dieu, plaisant pour Dieu, aussi doux dans la maison de Dieu, et le peuple de Dieu, et maintenant et agi comme celui qui est, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Regardez ça. Tout arbre, quelles que soient les perceptions religieuses, et tout arbre, quel que soit le niveau dans la dénomination locale, tout arbre, qui ne portera pas de bons fruits, sera coupé, et jeté au feu. Il y a un rejet. Il y a un rejet. Matthieu 8, Matthieu 8, le verset 11, le verset 11, au verset 11, il dit, « Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. » Ça veut dire quoi? Que ceux qui ont le droit de réclamer le royaume et Jésus est venu vers les siens, les siens l'ont rejeté puisqu'ils ne l'ont pas reçu et qu'ils n'ont pas, dans leur vie, le sel de grâce, pas de nouvelle naissance, pas d'expérience de salut, pas de connaissance avec Christ. À cause de ce choix qu'ils ont fait, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des gémissements ou des grincements de dents. Matthieu, chapitre 13, le verset 47, « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et rassemblant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur le tient et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y a un rejet, il y a un rejet, il y a un rejet qui existe, rejeté du royaume de Dieu. Si le sel perd sa saveur, si le croyant perd sa son attitude d'assaisonnement, son attribut, s'il perd sa saveur, la grâce au salut qui devait faire de lui le sel de la terre, si le croyant perd cela, il demeure fade, il reste vide, il reste inutile et on le jette. chapitre 25 de Matthieu, chapitre 25 de Matthieu, le verset 26, Matthieu 25, verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Lui, il avait perdu sa saveur, il a commencé par accuser le seigneur qu'il est difficile, qu'il est un contre-maître, qu'il est hostile, qu'il exige quelque chose, il veut du fruit alors qu'il n'a pas semé, il veut que le chante de faire le travail pour toi, pour que tu viennes à prendre, non. Et le seigneur lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu sais que je moissonne ou je n'ai pas semé et que j'amasse ou je n'ai pas vanné, qu'est-ce qui va te rester maintenant ? Verset 27, il en le fallait, le verset dit que, ôtez-lui donc le talent car il dit, excusez-moi, ôtez-lui donc le talent et donnez-la une personne. Est-ce que vous êtes un profitable pour l'église ? Est-ce que vous êtes profitable pour le peuple de Dieu ? Est-ce que vous êtes profitable pour les gens que vous dirigez ? Est-ce que vous êtes profitable pour les gens que vous devez assaisonner et rendre leur vie plaisante et douce ? Ou est-ce que vous êtes là pour les opprimer et vous les rendez très très fatigués de vous et déprimés comme s'ils ne savent pas ce pourquoi Dieu les a appelés pour faire le travail ? Jetez-les au dehors dans les ténèbres où il y aura des pleurs, des grincements dedans. Nous venons maintenant dans Jean, chapitre 15, Jean, chapitre 15, le verset 6, Jean, chapitre 15, le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est comme ça qu'il perd le salut. Si un homme ne demeure pas en moi, c'est ainsi qu'il perd leur relation avec Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est ainsi que le ciel perd sa saveur. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est ainsi que les suiveurs perdent les caractéristiques de Christ. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Il parle du rejet final. Il parle du rejet final. Le rejet final. Si quelqu'un demeure dans le péché après qu'il est né de nouveau et il rétrograde et il demeure dans cet état de rétrogradation et il demeure dans ses péchés jusqu'à ce que la mort vienne des fois la mort soudaine ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de souffrir et d'être malade et il est dans les douleurs avant de mourir. Non, ce n'est pas bon. On peut le dire mais il y a un bon côté de ça. Si quelqu'un est malade, il est en train de prier et il est en train de chercher sa vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je suis en train de souffrir comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Est-ce que j'ai menti quelque part? Est-ce que j'ai vendu ma foi quelque part? Celui-là a la chance de se repentir. Il a la chance de se reconnaître encore. Il a la chance de ramener le sel dans sa vie. Mais si quelqu'un meurt soudainement, pas d'opportunité pour s'examiner, pas d'opportunité pour regarder encore dans sa vie, pas d'opportunité pour ramener les choses qui sont perdues dans sa vie, pour ramener le sel, la saveur, l'assaisonnement, la douceur, la bonté, la grâce retournant dans sa vie. Il est jeté, il est coupé et il va dans la perdition soudaine. Mais pendant que vous avez la vie, pendant que vous avez l'opportunité pour vivre, ne prenez pas les choses à la légère. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui a sauré pour entendre qu'il écoute, qu'il entend de peur qu'il ne parvienne à ce lieu où il est jeté par les hommes, il est rejeté par Dieu, il est rejeté par Christ. Et ce rejet est final, ce rejet est permanent, ce rejet se fait à la fin des temps. Et ce genre de rejet est irréversible, ce genre de rejet est impossible de revenir en arrière, il est un rejet impossible à ramener à l'ordre. Ce n'est plus possible d'avoir le salut après que la personne est rejetée, parce qu'il n'y a plus d'opportunité pour se repentir, il n'y a pas de seconde chance pour reprendre les ponts avec Dieu et revoir sa vie. Non, maintenant c'est le jour, aujourd'hui c'est le temps que nous pouvons avoir la restauration, nous pouvons avoir la réconciliation et ramener votre vie à l'autel et renouveler votre vœu pour le Seigneur et il restaurera tout le monde qui était parti et qui revient vers lui au nom de Jésus. Je pensais que l'église allait crier Amen. 1 Corinthiens 9 verset 27 1 Corinthiens 9 verset 27 Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul disait ici Je suis feignant Je fais très attention à moi-même pour que après avoir prêché je ne sois rejeté moi-même. Je prie que personne parmi nous ne sera rejeté au nom de Jésus. Nous allons revenir à Matthieu chapitre 5 Matthieu chapitre 5 en allant au point numéro 3 maintenant le verset 14 L'utilité L'utilité Ce n'est pas que c'est utilisable mais c'est l'utilité Vous avez quelque chose là et vous regardez le matériel et vous dites Ah ça là je peux l'utiliser La famille peut l'utiliser Dieu peut l'utiliser C'est quelque chose qu'on peut utiliser Donc c'est nous parlons de le caractère utilisable et le caractère le caractère utilisable et brillant des saints On va reprendre en disant l'utilité le caractère des saints brillants et sans tâche Alors nous voyons ainsi dans Matthieu chapitre 5 le verset 14 Vous êtes la lumière du monde Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison que votre lumière luise ainsi devant les hommes ne cachez pas la lumière ne couvrez pas la lumière vous êtes sauvé non ? Montrez ça vous êtes scientifié révélez cela démontrez cela vous avez le pouvoir de cet esprit voyons ça et vous avez la voie pour pouvoir vivre pour la gloire de Dieu il ne faut pas dire non, non, non je ne veux pas sonner mon propre mon propre trompette je ne veux pas être je veux déclarer ça dans le public je ne veux pas prêcher je ne veux pas faire quelque chose non les gens vont me regarder et vont dire ah, toi aussi tu connais ça Jésus a dit que votre lumière luise que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient laisse-les voir tiens-les de nouveau laisse-les voir que ton mari voit que les voisins voient tiens-les de nouveau laisse ta femme voir tiens-les de nouveau enfant de Dieu laisse-t'elle qu'un ouvrier voient tu es différent tu es distinct et tu es sérieux tu es pu que les gens voient afin qu'ils voient que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres ça c'est pour l'objectif c'est l'objectif ça c'est pour cela c'est le but c'est ce que nous courons après qu'ils voient pour glorifier votre Père qui est dans les cieux nos vies vont briller si la vie ne brille pas ça veut dire que la vie n'est pas là si elle est là elle va briller la lumière de l'évangile la lumière de la parole de Dieu si c'est là ça ne peut pas être caché que votre lumière luise afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux Jean chapitre 8 le verset 11 elle répondit non Seigneur et Jésus lui dit je ne te condamne pas non plus va et ne pêche plus nous ne pouvons pas être en train de pêcher pêcher et dit ma vie brille ma vie brille c'est pas possible si vous êtes dans le péché votre vie ne brille pas regardez le verset 10 et Jésus le dit encore je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura dites moi la lumière de la vie si vous êtes dans le monde vous allez le démontrer si vous êtes dans le monde votre lumière va briller verset 46 chapitre 12 Jean 12 Jean 12 verset 36 il dit pendant que vous avez la lumière croyez à la lumière afin que ce soit les enfants de la lumière vous avez la lumière Christ a la lumière du monde il est proche de toi voici ton opportunité lorsque tu vas pouvoir accepter parce que lorsque la trompette la trompette va sonner et que l'église serait partie la tribulation la grande tribulation serait et tu ne pourras pas avoir la prédication clairement il y aurait un temps de ténèbres un temps d'épreuve un temps de trouble un temps de tribulation maintenant pendant que vous avez l'opportunité croyez à la lumière afin que vous soyez des enfants de la lumière verset 46 verset 46 il dit je suis venu comme lumière dans le monde afin que quiconque afin que quiconque partout afin que quiconque jeune et vieux afin que quiconque femme et homme afin que quiconque papa et maman afin que quiconque il est très éduqué afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres vous n'allez pas demeurer dans les ténèbres je dis que vous ne demeurez pas dans les ténèbres Romain chapitre 13 Romain chapitre 13 le verset 11 Romain chapitre 13 le verset 11 13 verset 11 il dit au verset 11 cela cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru qu'est-ce qu'il dit c'est-à-dire que le Seigneur est proche de venir le salut final est sur le point de venir et nous serons sauvés complètement de cette génération perverse nous serons enlevés de ce siècle de troubles et de problèmes la nuit est avancée le jour approche dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière marchons honnêtement comme en plein jour loin des excès et de l'ivrognerie de la luxure et de l'impudicité des querelles et de jalousie des querelles les conflits la bagarre la violence cela vient des ténèbres c'est du monde que ça vient du monde corrompu du monde perverti mais maintenant marchons honnêtement comme en plein jour 14 mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises nous verrons à philippiens chapitre 2 verset 14 philippiens 2 verset 14 philippiens chapitre 2 verset 14 faites combien de choses votre voix est partie faites toutes choses comment comment dites-moi correctement vous savez il y a des gens ils veulent faire quelque chose quelque chose de bon mais ils doivent débattre de ça ils doivent disputer d'abord ils doivent argumenter d'abord ils doivent parler comme ça parler comme ça pousser tirer mais ça ce n'est pas la chrétienté ça il dit que vous devez venir de tout coeur vous devez venir avec la pensée vous devez venir avec la promptitude et dire faites toutes choses c'est pourquoi nous sommes en train de servir pas de plainte pas de mémure pas de débat pas de dispute quelque chose que nous faisons après avoir fait des débats après beaucoup de disputes après beaucoup d'argumentation après beaucoup de tirer ici tirer là bas cela n'a pas de récompense vous ne faites pas cela de la profondeur du coeur de la profondeur de l'amour pour Dieu si vous faites quelque chose qui sort de l'amour de Dieu vous devez tout faire sans mémure ni hésitation afin que vous soyez irrépréhensible irréprochable et pu des enfants de Dieu irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompu parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie et je pourrai me glorifier au jour de Christ je prie que moi je vais me réjouir ce jour là parce que je vous verrai là-bas et vous allez garder votre grâce vous allez garder votre salut vous allez garder votre conviction vous serez en train de briller briller comme de lumière dans votre bureau dans votre maison dans la communauté dans votre village et vous n'allez pas permettre à ceux là du village de vous amener dans les ténèbres de l'idolâtrie et vous dites viens 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 tu on va te donner des titres qui est connectés aux ténèbres tu vas te jamais je ne vais pas la voir je suis enfant de la lumière je garderai ma marche dans la lumière je continuerai de vivre dans la lumière et vous allez demeurer vous allez rester dans la lumière jusqu'au dernier jour au nom de Jésus et nous allons nous réjouir ensemble ce jour là et je saurai que je pourrai me glorifier de n'avoir pas couru en vain ni travailler en vain nous n'allons pas travailler en vain sur l'église au nom de Jésus nous venons à 1 Thessaloniciens chapitre 5 1 Thessaloniciens chapitre 5 lisons là le verset 5 1 Thessaloniciens 5 verset 5 il dit vous êtes vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres alors ne dormons donc point comme les autres mais veillons et soyons sobre car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'énivrent s'énivrent la nuit mais nous qui sommes du jour soyons sobre ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut car Dieu ne nous a pas destiné à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ Amen l'acte des apôtres acte chapitre 26 acte chapitre 26 lisons là le verset 18 afin que tu leur ouvres les yeux c'est ce que nous faisons aujourd'hui afin que tu leur ouvres les yeux c'est ce que le dirigeant de salut doit faire afin que tu ouvres les yeux c'est ce que tout pasteur tout dirigeant doit faire c'est comme ça que nous montrons la lumière aux autres amenez-les dans la lumière de la connaissance de la vérité de la parole de Dieu ouvre leurs yeux les yeux de la compréhension les yeux de compréhension les yeux de leurs pensées afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière c'est ce que nous devons faire quelques domaines de travail où vous êtes dans l'église il y a des gens qui sont sous votre leadership il y a des gens que vous dirigez il y a des gens qui sont sous votre influence et vous ne devez pas les amener dans les ténèbres s'ils étaient dans les ténèbres vous devez les faire sortir de l'influence des ténèbres et les amener dans la lumière de la révélation et qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés en les éclairant vous allez leur donner d'avoir la possibilité d'aller vers le Seigneur et de rechercher le pardon de la part du Seigneur et avoir le pardon de leur péché et l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés si vous êtes un vrai leader vous voulez être un leader vous voulez être un leader qu'on va récompenser à la fin des temps votre enseignement votre caractère votre conduite votre modèle votre style de vie doit amener les autres à être détournés des ténèbres pour la lumière vous devez les amener à avoir un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en Jésus-Christ nous venons dans 1 Pierre 1 Pierre chapitre 2 verset 9 1 Pierre chapitre 2 et le verset 9 vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis c'est ce que vous devez être et veillez-vous maintenant regardez votre vie votre appel votre démonstration personnelle de la grâce de Dieu est-ce que vous êtes un peuple une race élue est-ce que vous vous souvenez que vous êtes élue est-ce que vous savez que vous êtes élue pour un objectif précis est-ce que vous accomplissez l'objectif pour lequel vous êtes choisi est-ce que vous êtes choisi pour être pour faire partie d'une nation sainte un sacerdoce royal est-ce que vous portez vos regards est-ce que vous gardez la royauté ou bien vous êtes frivole vous êtes négligent vous êtes comme tout le monde vous êtes comme tout le monde il dit que vous êtes un peuple acquis une nation sainte afin que vous annonciez vous brillez vous gardiez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière vous êtes sorti des ténèbres pour l'admirable lumière nous venons dans 1 Jean 1 1 Jean 1 le verset 5 1 Jean 1 verset 5 la nouvelle la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres il dit que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu il doit y avoir la piété sans aucun péché il y aura il y aura la grâce sans la disgrâce il y aura le bon la beauté le caractère bon sans aucune souillue de mal le Seigneur est lumière et en Dieu il n'y a pas de ténèbres pas du tout si nous disons ça c'est le témoignage si nous disons pas profession si nous disons et nous sommes tellement confiants sur nous même en le disant si nous disons que nous sommes en commune avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité mais si nous marchons dans la lumière tous les jours je marche dans la lumière je fais du progrès je fais de là je vais de l'avant à tout moment les pas que tu prends c'est les pas dans la lumière si nous marchons dans la lumière comme il est l'humain dans la lumière nous sommes mutuellement en communion nous sommes mutuellement c'est à dire l'un avec l'autre il y a des gens qui disent moi je sais je m'as dans les ténèbres je sais que ce n'est pas trop bon je sais je sais que j'ai le péché en moi mais vous savez j'ai besoin de la communion j'ai besoin de la communion et si vous ne me donnez pas la communion pourquoi je suis dans l'église vous êtes dans l'église premièrement pour être sauvé vous êtes dans l'église pour écouter la parole de Dieu et l'appliquer à votre vie vous êtes dans l'église pour avoir la grâce de Dieu dans votre vie et de vivre dans la vérité dans la lumière et après cela lorsque vous marchez dans la lumière et que nous aussi nous marchons dans la lumière alors nous pourrons marcher mutuellement en communion si nous marchons dans la lumière comme il est l'humain dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie comme de péché de tout péché comme le Seigneur nous accorde la grâce et nous allons le faire au dernier jour lorsque nous quitterons la terre la terre des ténèbres nous serons dans la lumière pour toujours et à l'éternité regardez Matthieu 13 Matthieu 13 13 verset 40 au 40 Matthieu 13 verset 40 « Or comme on arrache l'ivraie et qu'on l'achète au feu il en sera de même à la fin du monde le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans regardez 43 alors les justes resplendiront ça c'est pour moi ça j'ai dit ça là c'est pour moi alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre entendent moi j'ai des oreilles pour entendre moi j'ai des oreilles et je vais entendre et vivre selon la parole du Seigneur regardez Daniel Daniel 12 Daniel chapitre 12 nous lisons le verset 3 Daniel chapitre 12 le verset 3 ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles combien de temps à toujours et à perpétuité revenez dans Matthieu 5 Matthieu chapitre 5 le verset 16 Matthieu 5 le verset 16 Matthieu 5 le verset 16 que votre lumière l'use parmi les hommes devant les hommes afin qu'ils voient votre oeuvre qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils griffient votre Père qui a dans les cieux j'aimerais que vous regardiez cette parole ainsi que votre lumière l'use ainsi ainsi que votre lumière l'use ça c'est bon mais ce n'est pas trop bon que votre lumière l'use ainsi ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres si vous le faites je fais de mon mieux mais on ne voit rien tu dois faire plus que ça j'essaie de mon mieux je fais de mon mieux je vais partout j'étends mes mains j'étends mes pieds je fais tout pour servir Dieu mais nous ne voyons rien si nous ne voyons rien ça veut dire que tu dois ainsi briller devant les hommes afin qu'ils puissent voir tes bonnes oeuvres et glorifier ton Père qui est dans les cieux pasteur nous avons essayé tu n'as pas beaucoup essayé parce que nous n'avons rien fait nous n'avons rien vu tu travailles mais nous ne voyons rien tu évangélises mais nous ne voyons rien nous faisons le suivi mais nous ne voyons rien vous faites le discipola des gens mais nous ne voyons rien nous courons pour bâtir des nouvelles églises nous ne voyons rien nous avons des stratégies nous faisons nous faisons mais si nous ne voyons rien mettez plus d'efforts priez plus de grâce et plongez-vous dans ce que le Seigneur nous appelle à faire que votre lumière l'uise ainsi que votre lumière ainsi brille brillez les autres amenez les autres à être brillants que votre lumière vienne à bénir les autres les gens verront votre bonne oeuvre ils viendront à vous le bon que vous le faites le bien que vous le faites que votre vie les influence afin que les gens puissent savoir que tel frère m'a influencé tel somme m'a influencé que votre vie guide guide les autres la lumière guide s'il n'y a pas la lumière on ne sait pas là on va mettre les pieds on ne sait pas on ne connait pas la voix on ne voit pas la voix lorsque la lumière l'uise lorsque la lumière l'uise on voit que votre vie guide les autres les gens vont dire ma vie serait ruinée je serais devenu de n'importe quoi j'aurais détruit ma vie de famille si ce n'était pas à cause de tel tel frère de tel tel soeur que votre vie vienne à illuminer les autres et les éclairer c'est ce que la lumière fait ça vous devez vous êtes lumière faites ça correctement pour que les gens disent oh j'étais ignorant je ne connaissais rien mais il est venu et il m'a aidé sa lumière a illuminé et m'a éclairé je ne suis plus ignorant votre lumière doit être radieux radieux ce n'est pas une lumière floue une lumière qui ne radit rien une lumière qui est juste cachée qu'on ne voit pas non ça doit être radieux ça doit être juste ce n'est pas juste je suis juste oh on a dit que pas voir mais moi je sais que je suis juste mon papa ma femme mon mari ne voit pas mais je sais que je suis juste ma femme ne voit pas mais je sais que je suis juste mon mari ne voit pas les peuples ne voient pas je ne sais pas pourquoi il ne voit pas mais je sais que je suis juste et ne voyons rien que votre lumière soit juste que votre lumière aide que votre et votre la vive vous devez vivre une vie qui aide qui donne qui aide qui conseille qui est haut et bas évangélisant, assistant que votre vie soit une vie d'aide. Votre vie doit être une vie qui révèle. Tu dois révéler. Ce n'est pas que vous êtes là quelqu'un qui en trouve de couvrir beaucoup de choses dans la salue de soins de maison. Ils sont de couvrir des choses dans l'église. Ils sont de couvrir dans l'église locale. Ils couvrent beaucoup d'immoralité. Ils font des choses en cachette. On ne peut pas entendre. Ce n'est pas moi qui vais dire. Ce n'est pas moi qui vais dire. Vous êtes lumière. La lumière expose. La lumière ne cache point. La lumière doit exposer ce qui est caché. La lumière doit révéler. Les gens vont dire il ne se met pas ensemble avec les gens qui sont dans les jeux de cache-cache. Je vais te couvrir. Vas-y seulement. L'hypocrisie et le mensonge de la tromperie. Il ne le fait pas. Votre vie doit être révélateur ou révélatrice. Autre chose, vous devez être quelqu'un qui vit. Une vie qui convainc les autres. Vous, on ne peut pas vous appeler et dire je vais faire ceci, faire cela avec lui. On ne peut jamais vous convaincrez de faire d'autres choses. Mais vous devez les convaincre à finir de faire ce qu'ils font. Vous devez avoir une vie qui dispense la grâce. C'est ainsi qu'on brille. Vous devez révéler. À cause de cela, vous convaincre les gens. Vous convaincre les gens. À cause de cela, vous convaincre les gens. Et vous dispensez la grâce envers les autres. Votre lumière, votre vie doit glorifier Dieu. Ce n'est pas le moi. Il doit glorifier Dieu. Afin que les autres voient. Vous savez ce que je sais de ce frère? Il n'a jamais fait quelque chose que Dieu ne va pas aimer. Au lieu de faire quelque chose que Dieu ne va pas aimer, vous allez le voir, il va s'asseoir, il va se taire, il sera de prier, il sera de méditer, il sera de lire sa Bible. Il ne se met jamais dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Que votre vie soit ainsi, glorifiant Dieu, et non le moi. Que les pécheurs et les saints voient vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Je prie que votre vie va briller. Je prie que votre lumière va briller, va briller, plus brillant jusqu'au jour final au nom de Jésus. Que votre lumière l'uise. Ainsi, allez-vous permettre à ce qu'elle brille? Allez-vous permettre à ce qu'elle brille? Que votre lumière l'uise ainsi devant les hommes. Ce n'est pas derrière les hommes. Et afin qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père, votre Père céleste, votre Père miséricordieux, votre Père sauveur, votre Père qui sanctifie, votre Père céleste, afin qu'il soit glorifié et votre récompense serait grande au nom de Jésus. L'Église n'a qu'à créer, Amen! Tenez-vous debout maintenant et parlez à Dieu dans la prière. Dites à Dieu, j'ai écouté ta parole. Je vais prier sur ceci. Ma vie va briller. Je suis le sel. Je suis la lumière. Et ma lumière va briller. Et ma vie va assaisonner les autres, aider les autres, afin qu'ils soient ce qu'ils devaient être. lautée... Lautée... Depuis 4 Lautée... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021